Bonjour à toi, chers zappeurs ! Bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Pour ce numéro 8 de Zapacho, j'ai décidé de revenir sur Scream 6 que j'ai vu récemment. Scream 6 est réalisé par Tyler Gillette et Matt Bettinelli-Holpin, qui ont réalisé également Scream 5. Est-ce que c'est un bon Scream ? Non. Est-ce qu'il est meilleur que Scream 5 ? Oui, largement, il n'y a pas photo là-dessus. Après, pourquoi ce n'est pas un bon Scream ? Je vais t'expliquer les raisons. Avant cela, je vais faire un petit speech très court du film. On retrouve Tara, Sam, Chad et Mindy qui ont déménagé à Los Angeles pensant avoir laissé le passé derrière eux après avoir survécu aux événements de Scream 5. Bien entendu, il n'en sera pas question puisqu'ils vont de nouveau être confrontés à Ghostface. Pourquoi ce n'est pas un bon Scream selon moi ? Parce qu'en fait, je trouve qu'on a perdu l'essence des Scream. Je trouve que pour la première fois dans un Scream, il n'y a pas eu de scène marquante. Je m'explique. Dans Scream 1, il y avait bien sûr la scène d'intro qui était absolument marquante. Il y avait aussi la scène de la châtière. Dans Scream 2, nous avions également la scène d'intro. Et puis après, la scène dans la voiture était quand même assez anxiogène avec les flics et Sydney qui est assez à l'arrière avec sa copine. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Dans Scream 3, il y avait la très très bonne scène d'intro. Je trouve qu'elle avait été très réussie cette scène-là aussi. Et il y avait aussi la scène où tu as une des actrices qui se fait tuer derrière les miroirs sans teint. Il y avait également aussi la scène dans les accessoires, enfin avec les costumes où pareil, il y a Ghostface et une autre victime. Donc c'était plutôt un Scream qui avait des scènes assez mémorables. Dans Scream 4, il y a peut-être pour moi une des meilleures scènes de toute la saga Scream, la scène de la penderie. La scène d'intro était également plutôt bonne. Et dans Scream 5, il n'y avait rien d'extraordinaire excepté, attention spoiler, la mort de Judy et de son fils. Parce que du coup, on nous prenait quand même un peu à revers et je ne m'attendais pas du tout à ce que Judy meure ou meure comme ça du moins. Donc du coup, dans tous les Scream, il y avait tout le temps une scène mémorable. Et là, en fait, dans ce Scream 6, je n'ai pas trouvé. Il y a des scènes comme ça, la scène de l'échelle, l'intro, etc. Mais même l'intro, je la trouve assez ratée parce que j'ai du mal à croire que lorsqu'on attend un inconnu, qu'a priori on n'a jamais vu, j'ai du mal à croire qu'on sorte comme ça d'un endroit, qu'on aille dans une ruelle sombre, d'autant qu'en plus c'est censé être une spécialiste dans les slasheurs. Je trouve ça quand même un petit peu facile et j'ai aimé le fait qu'on détourne les codes en montrant, dès le début, l'identité du tueur, etc. et en changeant un petit peu ce qui faisait le style de Scream. Mais je n'ai pas été convaincu par cette introduction. Et d'une manière générale, en fait, je trouve qu'au niveau de Scream, quelque chose a changé aussi dans l'attitude du personnage central. puisque Ghostface avant était quand même quelqu'un qui aimait beaucoup jouer avec ses victimes. Et là, en fait, j'ai plutôt l'impression que c'est juste un gros bourrin. Et ça se ressent aussi dans la manière dont les scènes de meurtres sont filmées. Comme je disais dans Scream 5 dont j'ai déjà parlé ici, en fait, je trouve que les meurtres sont beaucoup plus organiques. On a vraiment l'impression de sentir la lame qui rentre dans le corps, la violence des coups portés par Ghostface. Mais par contre, je trouve qu'ils jouent beaucoup moins avec ses victimes. J'ai l'impression qu'ils foncent plus facilement dans le tas et ça me gêne. Parce que je trouve que quand on regarde les trois premières scènes d'introduction des trois premiers Scream, en fait, ils jouent quand même pas mal avec ses victimes, à les torturer, à les mettre sur des fausses pistes pour pouvoir mieux les piéger. Et là, du coup, je trouve qu'on a perdu un petit peu cette essence dans le personnage de Ghostface et pour moi, c'est un ratage. Ensuite, je trouve que le film est plutôt bien rythmé. Je n'ai pas spécialement vu le temps passer, mais il y a quand même des choses qui m'ont sorti du truc. Notamment, la toute dernière scène où on se rend compte que Chad a survécu aux multiples coups de couteau que lui ont infligé les Ghostface. Je trouve ça vraiment tiré par les cheveux. Il s'en était déjà sorti dans le Scream 5. Il s'en ressort dans le Scream 6. Je trouve ça un petit peu abusé. Personnellement, je pense qu'il aurait dû mourir. Et ça, moi, le film s'est terminé quasiment là-dessus. Et j'ai trouvé ça un petit peu... ça m'a gâché vraiment le plaisir, en fait. Et là, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, ce n'est pas possible. Juste parce que c'est le copain de Tara, je trouve que c'est un peu mauvais. À moins qu'ils prévoient de faire en sorte que Chad et Mindy soient les tueurs du prochain Scream. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que c'est les deux personnages qui survivent à chaque fois. Alors que quand même, ils sont dans des situations, des fois, pas toujours à leur avantage. Donc bref, j'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux. Et l'autre scène qui m'a aussi beaucoup déçu, du moins sa conclusion, c'est la scène de la confrontation de Ghostface et Galeweather. Très clairement, Galeweather, on ne sait plus quoi faire de ce personnage. Je pense qu'on en a fait le tour. Elle n'a pas servi à grand-chose dans le Scream 6. Et je pense que lorsque Ghostface arrive et qu'il lui dit que tu t'es fait de l'argent sur le malheur des autres pendant des années, en écrivant des livres, avec les films, etc. Je pense que ça aurait été bien justement qu'elle meure. D'autant que, en plus, la scène de confrontation de Ghostface et Galeweather est vraiment excellente. Il y a beaucoup de tensions. On sent que, contrairement par exemple à Dewey, qui se faisait tuer par Ghostface dans Scream 5, où je trouvais que la confrontation était quand même un petit peu en dessous de ce qu'on aurait pu attendre pour un des trois personnages principaux. Là, pour Galeweather, vraiment, on sent qu'elle se bat quoi. La scène, je ne sais pas, elle doit durer 4-5 minutes. Mais pendant 15 minutes, la meuf, elle a des réactions intelligentes. Enfin, quand elle tire à travers la porte, quand elle refait sonner le téléphone, etc. Enfin, elle se bat vraiment à fond. Et je me suis dit, c'était pour elle une bonne sortie. Notamment, puisque dans ce Scream-là, en fait, il y a beaucoup de rappels au précédent Scream. La scène de conclusion du Scream 6 au cinéma rappelle la scène d'introduction de Scream 2 au cinéma. Justement, la scène de Galeweather poursuite dans l'appartement m'a beaucoup fait penser à la scène où Sissy se fait poursuivre dans Scream 2 et du coup, jette tout ce qui lui passe par la main. Et bien là, Galeweather, elle fait pareil lorsqu'elle arrive sur la terrasse de son balcon. La scène, pareil, où le voisin observe le tueur en série derrière la copine de Tara. Et en fait, rappelle la scène de Kirby, la scène de la penderie. Il y a la scène aussi où ils essayent de tracer, en fait, l'appel du tueur qui rappelle fortement la scène dans laquelle... Comment il s'appelle le personnage ? Andy. Dans lequel le personnage meurt dans le van dans la saison 2. Donc il y a comme ça beaucoup de scènes qui sont échos. Pareil, la scène du meurtre du psy à travers la vitre de sa porte. En fait, rappelle, je trouve beaucoup la scène de meurtre dans Scream 4 où il tue, je crois, la tante de Sydney à travers le truc pour poser le courrier. Là, il passe le couteau, il la tue. Donc il y a beaucoup de rappels. Et je trouve que, justement, avec l'introduction de Ghostface qui vient voir Guy Weiser qui lui dit tu as fait des sous sur le malheur des gens. Je trouve que, justement, ils auraient dû aller jusqu'au bout de la scène qu'ils reprenaient parce que là, ça faisait hommage à la scène à Sissy. Donc Sissy, elle s'est poignardée et après, il la jette par dessus le balcon. Je trouve que ça aurait été fort, justement, qu'ils gardent le dessus sur Guy Weiser et qu'ils lui disent, juste avant de la balancer par dessus le balcon, qu'ils lui disent, voilà, tu vas mourir aux yeux de tout le monde et de la jeter du haut du building. Je trouve que ça aurait été vraiment super. Et du coup, non, on a conservé le personnage de Guy Weiser puisqu'elle survit encore. Et je trouve que ça n'a pas d'intérêt très clairement. Le personnage en a fait le tour. Les scènes où elle est là, en fait, sont des scènes déjà vues. Enfin, la scène où elle évite la claque et puis elle se la prend, du coup, de l'autre côté. Enfin, ça devient drôle. En fait, ce crime, ce que ça commence à vouloir, enfin, ce que ça dénonce, en fait, très clairement, c'est ce que ça est à l'heure actuelle. Un pur produit de consommation dont moi-même, je suis la victime puisque je continue d'aller le voir et je pense que s'il y a un set, j'irai le voir également. Mais au final, dedans, on ressent quand même clairement le manque de créativité. Il n'y a aucune scène marquante. On a l'impression qu'à part s'autociter, les réalisateurs, en fait, n'avaient pas trop trop d'idées pour justement surprendre le spectateur au niveau des mises à mort. Et moi, je pense que quand on va voir un Scream, c'est ce qu'on attend le plus, en fait. Ce n'est pas d'avoir plein de meurtres parce que c'est vrai que dans Scream 6, il y a plein de gens qui meurent. Et d'ailleurs, on a beaucoup en hors champ, ce qui exprime encore, à mon avis, aussi un manque, justement, de créativité. On ne sait pas quoi faire. Donc, ces personnages, on les igouille en hors champ et comme ça, on n'a pas à le justifier, comme le copain de Gayweather par exemple. Donc, du coup, je trouve que c'est une forme de désaveu et je trouve qu'on trahit un peu la franchise. Moi, je pense très clairement que Scream aurait dû s'arrêter à Scream 3, même si j'aime beaucoup Scream 4. Après, je trouve que Scream 5 n'avait rien à raconter et n'avait rien à proposer en termes de surprise. Et le Scream 6, c'était pour moi la même chose. Et du coup, oui, on sent qu'ils n'ont vraiment rien. Ils font vraiment que de l'autocitation et ils n'ont rien de plus à apporter pour malmener le spectateur. Parce que quand on regarde un Scream, en fait, c'est le jeu du chat et de la souris qui nous intéresse. Ce n'est pas la présence de Neve Campbell. D'ailleurs, elle n'est pas dans le Scream 6 et je trouve que Sidney Prescott ne manque absolument pas à ce film. Le film marche très bien. Le duo Tara et Sam fonctionnent très très bien. Les deux actrices ont une bonne alchimie entre eux. Les personnages sont plutôt convaincants. Donc moi, je trouve qu'on n'a plus besoin des anciens personnages et ce serait bien, en effet, de clôturer. Ce qui serait bien, en fait, c'est peut-être qu'il y ait un Scream 7, qu'il y ait une réelle inventivité au niveau des meurtres et que ça se termine une bonne fois pour toutes parce qu'au bout d'un moment, même les alibis, c'est toujours la même chose. On a fait le tour et je pense que ça ne raconte plus grand-chose. Donc voilà ce que j'ai pensé globalement de ce Scream 6. J'ai apprécié, mais pour moi, ça ne reste pas dans les meilleurs. Très clairement, si je devais faire un classement... Honnêtement, avant, je pensais que c'était Scream 1, donc j'ai déjà parlé ici aussi. J'aime beaucoup Scream 1, mais finalement, je trouve que Scream 1, après sa scène d'introduction, il a quand même un ventre mou. Enfin, il est un peu lent, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Je trouve Scream 2 beaucoup plus rythmé, beaucoup plus intéressant aussi. J'aime beaucoup le propos qu'il délivre tout au long du film. Donc mon premier Scream, celui que je préférais en fait, ça serait Scream 2. Ensuite Scream 1. Ensuite Scream 4, que j'ai beaucoup apprécié. Scream 3, Scream 6 et le pire pour moi, c'est Scream 5. Je trouve qu'on s'enfonce réellement dans la médiocrité. C'est bien de dénoncer, c'est comme la scène post-générique qui est hyper marrante. J'ai rigolé de m'être fait prendre au piège de cette scène post-générique. C'est vrai que j'étais accompagné, la personne qui était avec moi a rigolé aussi. Mais ça ne dépasse pas le stade de la rigolade. Je pense qu'au bout d'un moment, il faudrait réellement clôturer la saga. Si toi, tu as aussi vu Scream 6, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Si tu penses la même chose que moi ou si tu penses que le film est plutôt réussi. Étonnamment, la scène avec le fusil à pompe que j'avais vu dans la bande-annonce m'avait un petit peu gêné. Parce que Ghostface n'a jamais utilisé d'arme à feu. Là, du coup, j'étais un petit peu gêné. Et quand j'ai vu la scène, je trouvais qu'elle se présentait plutôt bien. La scène de Mindy dans le métro, j'ai trouvé complètement aberrante. Enfin, j'ai eu un peu de mal quand même. Pas avec le fait qu'elle se fasse poignarder et que les gens ne fassent pas attention. Parce que c'est vrai que notre société est très individualiste et qu'on ne prête pas forcément attention à ce qui se passe autour de nous. Mais parce que je trouve ça... Enfin, elle s'isole quand même dans un coin. Comme si elle voulait se faire harpenner. Du coup, j'ai trouvé ça aussi un petit peu bizarre. Voilà. Donc voilà. Pour moi, Scream 6 meilleur que le 5. Mais ça ne restera pas non plus... Pour moi, il ne fait pas partie... Ces Screams-là ont réellement perdu l'essence de la saga Scream originale. Voilà. Mais je te dis à très bientôt pour un prochain numéro de Zapoupa qui arrivera très prochainement. Le numéro sur la petite sirène. Et je te souhaite une très bonne fin de week-end. Bye !